bonjour tout le monde j'espère que vous allez très bien bienvenue dans une nouvelle vidéo nous allons voir une nouvelle leçon de vocabulaire commençons par ceci glace lorsque vous entendez où vous voyez le mot glace écrit comme ça ça vous fait penser à quoi vous pensez à quoi lorsque vous entendez vous voyez le mot glace moi personnellement je pense à ça c'est une crème aromatisée ice cream en anglais on était on mange beaucoup de glace je pense à ça aussi un miroir une glace et je pense aussi à la couche d'eau gelée qui couvre les lacs lorsque les températures baissent en été au dessous de zéro regardez la fille peut glisser patiner sur sur un lac lorsqu'il lorsque la couche d'eau gel parce que l'eau est gelée on peut patiner sur cette eau donc dans une patinoire aussi un artificiellement on fabrique de l'eau glacée de la glace pour patiner donc le mot glace me fait penser à trois choses donc le mot glace à trois sens et c'est ce que nous allons voir dans cette leçon les mots à plusieurs sens le mot glace à plusieurs sens comme on vient de voir le mot glace on a vu ça peut signifier une crème aromatisée ça peut signifier aussi un miroir et ça peut signifier l'eau gelée glace donc à trois sens alors commençons par la rubrique avant de commencer lis ces deux phrases que remarques tu là nous avons deux phrases la première c'est mon frère étudie le droit il veut devenir avocat la deuxième pour déjeuner maman a préparé une salade d'avocat alors que remarques tu dans les deux phrases mon frère étudie le droit il veut devenir avocat pour déjeuner maman a préparé une salade d'avocat donc il y a deux fois le mot avocat dans les deux phrases donc dans la première il y a le mot avocat et dans la deuxième il y a le mot avocat mais est-ce qu'ils ont le même sens regardez mon frère étudie le droit ça veut dire que après le bac quand tu obtiens le bac tu vas à l'université tu peux étudier le droit tu peux étudier le français tu peux étudier l'anglais tu peux étudier ce que tu veux le droit c'est une branche c'est une filière qu'on peut étudier pour devenir avocat pour devenir juge etc donc mon frère étudie le droit il veut devenir avocat avocat c'est un métier au tribunal on voit beaucoup beaucoup d'avocats pour déjeuner maman a préparé une salade d'avocat est-ce que le mot avocat dans la deuxième phrase a le même sens que celui de le mot du mot avocat dans la première phrase non avocat ici c'est un fruit c'est un fruit avocat c'est un fruit comestible de l'avocatier un arbre s'appelle l'avocat et etc donc le mot avocat aussi à plusieurs sens ici il en a deux le mot avocat ici à deux sens donc c'est un mot à plusieurs sens j'observe et j'élabore l'étang est couvert de glace l'étang est couvert de glace ce n'est pas un texte mais des phrases gaël mange une glace à la vanille regardez elle mange une glace à la vanille 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 pour xavier se coiffe un se coiffe devant la glace donc le mot glace comme le nous l'avons vu à plusieurs sens le premier c'est celui qui dit que c'est une eau gelée le deuxième c'est une crème aromatisée ice cream le troisième c'est le miroir observe ces phrases donc nous les avons observé quel mot se répète dans toutes les phrases et bien c'est le mot glace qui se répète regardez glace 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 il se répète dans toutes les phrases a-t-il le même sens dans toutes les phrases et bien non que peut-on dire de ce mot le mot glace à plusieurs sens c'est un mot à plusieurs sens qu'est ce qui te permet de reconnaître les différentes sens donc ici par exemple l'étang est couvert de glace glace ici ne signifie pas le miroir bien sûr mais qu'est ce qui me dit que le mot glace ne signifie pas miroir dans la première phase ou ne signifie pas l'ice-crime la crème aromatisée et bien c'est le texte qui qui entoure les mots qui entoure le mot glace c'est le mot etan berka est couvert l'étang est couvert de glace donc l'étang est couvert d'une eau gelée alors c'est le contexte on peut dire c'est le contexte qui m'indique que le mot glace ici signifie l'eau gelée gaël mange une glace à la vanille est ce que gaël mange une glace un miroir et bien non est ce que gaël mange l'eau gelée ici non gaël mange une glace donc signifie l'ice-crime pourquoi eh bien parce que il y a le mot mange la vanille donc c'est c'est le contexte sont c'est c'est regardez c'est le texte autour de ce mot c'est le texte autour de ce mot ce sont les mots qui qui entoure le mot glace ici dans cette phrase qui m'indique que le mot glace ici signifie la crème aromatisée ça peut être à la pistache au chocolat etc xavier se coiffe à se coiffe devant la glace et bien ici on ne peut pas se coiffe les cheveux devant une crème aromatisée donc le mot glace ici signifie le miroir donc un mot peut avoir un mot peut avoir plusieurs sens comme nous avons vu avec le mot glace c'est le texte autour de ce mot qui nous renseigne sur le sens utilisé parce que comme nous avons vu ici à chaque fois le mot glace a un sens mais qu'est ce qui m'indique que qu'est ce qui m'indique le sens de du mot c'est le texte autour de ce mot c'est le contexte ça s'appelle le contexte sière c'est le texte autour de ce mot qui nous renseigne sur le sens utilisé nous avons vu les trois sens du mot glace je m'entraîne regardez les sens du mot suivant est précise de quel sens il s'agit dans les phrases là on vous donne le mot poli le mot poli ici à deux sens donc après on va lire le les phrases et dans chaque phase on voit on doit dire est ce que il s'agit du premier sens ou du deuxième sens poli le premier sens ça veut dire unis lisse par exemple sur cette table lorsque je passe ma main elle est poli melsa si l'on veut dire alors jamal est le deuxième sens bien élevé mouhèvab courtois mouhèvab 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 jamal est respecté par tous ses amis car c'est un enfant poli est-ce que c'est pas ce que le mot poli ici signifie il est lisme mouhèvab mouhèvab pourquoi il est respecté par ses amis parce que c'est un enfant poli parce que c'est un enfant bien élevé et courtois donc le sens ici c'est numéro 2 on écrit numéro 2 ici la période de la pierre polie est une période de la préhistoire est une période de la peri histoire est une période de la peri histoire est une période de la peri histoire marques à deux pièces d'un euro est-ce que ça veut dire une partie d'un local est-ce que ça veut dire une pièce ça veut dire une histoire on dit une pièce théâtrale est-ce que ça signifie un objet qui sert de monnaie pièce d'un euro une pièce d'un euro on dit une pièce d'un dirham une pièce de cinq dirham une pièce de dix dirham et en europe donc on parle de pièce d'un euro donc le mot ici pièce signifie un objet qui sert de monnaie je relis ces vêtements sont pleins de pièces ces vêtements sont pleins de pièces ça veut dire ici pièces est-ce que c'est un objet qui sert de monnaie ? non c'est un morceau de tissu cette pièce de Molière Molière c'est un écrivain donc il écrit il est connu il écrit des pièces théâtrales donc ici pièce ça veut dire c'est une histoire jouée par des comédiens notre appartement comporte cinq pièces notre appartement comporte cinq chambres cinq pièces pièce ça veut dire ici partie d'un local juste le local c'est comme un garage c'est un local bâtiment etc lit chaque phrase puis écrit une nouvelle phrase dans laquelle le mot en gras aura un autre sens donc dans l'exercice numéro 4 on vous donne les deux sens du mot règle le premier sens donc c'est un instrument qui sert à tracer des traits voici un instrument donc c'est la règle un instrument qui sert à tracer à souligner des traits à souligner aussi et le deuxième sens du mot règle ce sont des indications que l'on doit suivre par exemple en classe tu ne dois pas parler tu ne dois pas par exemple te déplacer sans permission tu dois demander une permission à ton maître donc c'est une règle une règle de vie en classe alors là vous avez des phrases Molière se sert ou bien non Malek se sert de sa règle pour tracer un rectangle donc il se sert le mot règle ici le sens de cet instrument alors toi on te demande donc de lire chaque phrase puis écris une nouvelle phrase dans laquelle le mot en gras là le mot en gras c'est règle donc tu écris une nouvelle phrase où le mot aura un autre sens alors tu dis par exemple il faut respecter ses camarades ou bien respecter ses camarades est une règle de vie en classe c'est écrit il y a des règles de vie en classe donc on les écrit on les affiche en classe il ne faut pas parler sans permission il faut il faut il faut respecter ses camarades il ne faut pas écrire sur les murs etc ce sont des règles des règles des indications que l'on doit suivre donc si on dit respecter ses camarades est une règle de vie en classe donc ici on a utilisé le mot règle avec un autre sens donc le mot règle a plusieurs sens j'appuie sur le bouton pour obtenir un ticket par exemple dans un téléphone vous avez des boutons vous appuyez sur le bouton sur le clavier par exemple vous avez a, b, c, d, etc ce sont des boutons donc ici le mot bouton on peut l'utiliser dans une nouvelle phrase où il aura un autre sens par exemple j'ai des boutons sur mon visage j'ai des boutons sur mon visage ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai en arabe on dit une petite tumeur à la surface de la peau donc voilà le mot bouton qui a un deuxième sens et on peut trouver un troisième sens pour le mot bouton quand on veut on nous demande de boutonner son tablier bouton ton tablier tu le boutonnes grâce à quoi ? grâce à des boutons la souris de mon ordinateur ne marche plus et donc la souris de mon ordinateur donc le contexte me dit que il s'agit d'un élément de l'ordinateur c'est la souris qui sert à déplacer le curseur la flèche à l'écran alors la souris peut avoir un autre sens si je dis par exemple le chat attrape la souris donc dans la phrase le chat attrape la souris la souris signifie ici un animal alors voici les phrases que j'ai trouvées pour vous il faut respecter ses camarades est une règle de vie en classe j'ai des boutons sur mon visage pour le mot bouton le chat attrape la souris ici souris a un deuxième sens comme vous l'avez vu dans la première donc ici souris a un sens qui signifie un élément d'ordinateur ici souris signifie un animal à très bientôt à très bientôt à très bientôt